Le dernier thriller norvégien, c'est l'histoire d'un éditeur qui débarque à Copenhague pour négocier les droits de traduction de la dernière sensation du polar nordique. Et très très vite, il découvre qu'en fait, contrairement à ce qu'il imagine, il fait partie de cette fiction. Ce n'est pas un personnage de la vie réelle, ce n'est pas un personnage réel, il fait partie de la fiction qu'il s'avrête à publier. Donc ça, c'est un traumatisme dont il va avoir du mal à se remettre, c'est-à-dire qu'il est toujours persuadé, comme nous tous, qu'il fait partie de la réalité. En même temps, il a bien compris qu'il était dans une histoire et que cette histoire, comme c'est un polar nordique, risque de mal tourner parce qu'il y a un serial killer en vadrouille dans le coin et que ça peut être quelque chose de dangereux. Donc là-dessus, il se retrouve avec le problème, il va vouloir essayer de sortir de ça, de retourner dans son monde réel, ce qui n'est pas possible a priori, mais bon. Et il va faire la rencontre de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui est censé pouvoir tout résoudre, donc en l'occurrence, retrouver l'auteur du thriller en question et l'aider à faire en sorte que l'histoire tourne dans le bon sens. Il s'appelle De La Feuille, mon éditeur. C'est pas mon vrai éditeur, l'éditeur du livre. Comme je disais, il a beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'il est un personnage de fiction, ce qui, à chaque fois, l'ennuie énormément. Pour lui, il est dans la réalité. Donc déjà, à un moment donné, il se fait embarquer par les flics parce qu'il est soupçonné. Et il essaie de leur expliquer que peut-être, si ça se trouve, ils sont tous dans un polar nordique. Donc après, les flics essayent d'explorer cette hypothèse, voir si c'est possible. Donc ils vont chercher à la librairie et puis ils en lisent pour essayer de voir ce qui se passe dans les polars nordiques et si c'est possible, si ça correspond bien à ce qu'ils sont en train de vivre. Et ils vont découvrir qu'effectivement, ils font bien partie, eux aussi, d'un polar nordique. Donc ils vont, eux aussi, essayer de mettre la main sur le manuscrit pour essayer de savoir ce qui se passe après. Et est-ce qu'il faut qu'ils interviennent ou pas ? Est-ce qu'ils interviennent ? Est-ce que le serial killer qui est embadoué dans le Copenhague finit par se faire pincer ou pas ? J'ai choisi le polar nordique. Ça, c'est très volontaire parce qu'il faut savoir que les personnages avaient déjà eu ce genre de mésaventures, mais dans un univers de référence qui était plus vintage, qui était les polars que lisaient les adultes quand moi j'étais gosse. Les romans d'espionnage, des choses comme ça, qui traînaient partout. Et comme ce n'était pas l'aspect parodique ou référentiel qui m'intéressait, c'était le discours sur l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'écriture et montrer qu'à l'époque ou maintenant, enfin, je ne sais pas si l'écriture va disparaître, mais en tout cas, on est en train d'entrer dans le monde numérique. Quand on prend le train, maintenant, aujourd'hui, avant, on voyait des gens qui bouquinaient. Aujourd'hui, on voit des gens sur leur téléphone. Donc, on n'est plus dans le même monde. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer que l'écrit, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé. L'écrit et l'écrit sur papier, c'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Et donc, je tenais à ce que l'univers de référence soit particulièrement contemporain. Hors des polars nordiques, aujourd'hui, il y en a partout. Quand je vais dans une barri, il y a toujours une petite dame devant moi qui demande conseil, qui dit « Qu'est-ce que vous m'en commandez comme polars nordiques ? » Donc, voilà, c'était histoire que le discours soit bien inscrit dans l'époque contemporaine. C'est toujours plus intéressant de parler aux gens de ce qui les intéresse a priori. Et puis, parce que tout le monde y trouve ses repères. En plus, c'est un univers qui, en soi, je pense qu'il ne fascine pas pour rien. C'est assez drôle et assez facile de jouer avec certaines choses, parce qu'il fait froid, parce qu'il fait nuit tout le temps, parce qu'utilisent les auteurs de polars nordiques qui est vrais à dessein pour créer une ambiance qui est réfrigérante. Là, c'est aussi facile de s'en servir de cette façon-là. Puis après, il y a aussi quelque chose qui est important dans le livre. C'est que je fais référence à un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur nordique, qui est un peu passé de mode, qui s'appelle Hans Christian Andersen, qui écrivait des contes. Et voilà, j'avais envie de parler de lui aussi. J'espère que c'est un livre qui peut plaire aux gens qui aiment les thrillers nordiques. Et je pense que ça peut plaire aussi à ceux qui n'aiment pas ça du tout, parce que c'est pas si important que ça, la référence. C'est-à-dire que c'est une histoire en soi. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste du genre. J'ai lu des gens. J'ai lu Menkel, j'ai lu Indri Nasson, j'ai lu Nesbo, j'ai lu Michael Larson, personne, etc. J'en ai lu certains, mais je n'ai pas une connaissance exhaustive du genre. Donc, ce n'était pas ça vraiment l'intérêt. C'est un peu difficile de ma part de dire que c'est un livre drôle, mais en tout cas, c'était l'intention. J'espère qu'il amusera les lecteurs.